Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau cycle de webinaires organisés en partenariat entre l'Association française d'agronomie, Agranium, l'établissement Olivier de Serres, l'ERMT Travail en agriculture et avec le soutien du ministère de l'Agriculture. Cette série de webinaires s'instruit dans le cadre de la douzième édition de l'entretien agronomique Olivier de Serres et évidemment ça porte sur un sujet qui va être traité sur une longue durée. Vous avez trois étapes et nous sommes dans la première étape où on va discuter des sujets à enjeu concernant le travail en agriculture avec les conséquences pour l'agronomie et les agronomes. Avant de donner la parole à Benoît Dedieu qui est un animateur de cette séquence, je vais vous rappeler que vous avez deux possibilités d'interagir avec nous. Dans la bannière Zoom, vous verrez que vous avez le fil de discussion, un discussion qui vous permet de nous donner des informations ou faire part de vos soucis techniques éventuelles mais il n'y en a jamais. Et puis la deuxième rubrique que l'on conseille vivement d'utiliser, c'est la rubrique Q&R pour questions-réponses. Et donc vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure des interventions et nous y répondrons à la fin des différentes interventions. Je vais tout de suite laisser la parole à Benoît Dedieu pour qu'il puisse présenter le sujet qu'on va traiter en premier et ensuite il donnera la parole aux différents intervenants. Benoît, tu as la parole. Merci Philippe. Bonjour à tous. Quelques mots d'introduction de ce webinaire Travail et nouvelles formes d'organisation d'exploitation agricole. Nous le savons tous, le recensement agricole a livré sa version, sa photographie de l'agriculture française, confirmé la diminution du nombre d'exploitations qui se poursuit depuis des décennies, l'agrandissement très fort de la taille des exploitations. On est passé de 55 hectares en 2010 à 69 en 2020, 82 hectares en grande culture. Et parallèlement à cette évolution des exploitations, une diminution du nombre d'actifs agricoles. On est aujourd'hui avec un rythme de 1,1% de diminution par an. Toutes les catégories de travailleurs diminuent, sauf une seule, celle des salariés permanents. Le nombre d'exploitants diminue, le nombre d'aides familiaux s'effondre, le nombre de salariés temporaires diminue très légèrement. Par contre, les salariés permanents augmentent légèrement depuis 2010 grâce à l'accroissement des salariés permanents en provenance des ETA, des entreprises de travaux agricoles, des groupements d'employeurs et des climats pour grande partie. C'est donc face à une transformation continue, profonde, mais qui aujourd'hui amène à considérer peut-être des évolutions de la place des différentes catégories de travailleurs auxquelles on a à faire face. On sait que dans les dix ans, près de la moitié des agriculteurs auront atteint l'âge de la retraite et on peut penser que la dynamique telle qu'elle a engagée depuis plusieurs décennies va se poursuivre. Alors des fermes plus grandes, plus de travail, une pression continue aussi de l'aval pour continuer à s'inscrire dans l'accroissement de la productivité du travail pour faire des économies d'échelle. Comment les agriculteurs peuvent réorganiser leur travail ? On sait qu'ils disposent de trois leviers. Simplifier les conduites, mécaniser, réorganiser la main-d'œuvre. Simplifier les conduites, on l'a vu ces dernières décennies, c'est avec par exemple l'association de simplification des asseulements, des rotations, des itinéraires techniques avec des pesticides, avec de la mécanisation, en croisant avec de la mécanisation. La question peut être derrière comment la transition agroécologique, ses principes agronomiques, remettent-elles en cause cette simplification qui est un trait marquant de l'évolution des conduites des cultures depuis bien longtemps ? Avec les intercultures, avec les associations légumineuses, avec l'introduction d'élevage par exemple. Et donc du coup, quelles conséquences de cette transition sur l'équilibre entre simplification, mécanisation et réorganisation de la main-d'œuvre ? Réorganisation de la main-d'œuvre justement, c'est déléguer, c'est s'appuyer sur des salariés, s'appuyer sur des structures tierces comme des entreprises ou des groupements d'employeurs, c'est s'associer. Tout ça pour pouvoir permettre de travailler à la fois le quotidien du travail agricole, mais aussi faire face au pic selon les systèmes de culture dont on parle. Donc cette réorganisation de la main-d'œuvre, elle amène à considérer de nouvelles façons de mobiliser des personnes pour réaliser le travail. Si la plupart des agriculteurs suivent ce modèle d'accroissement de la productivité du travail, de nouveaux projets agricoles se font jour quand même, visant à se démarquer de cet accroissement de la productivité du travail, mais jouant plutôt à fond sur l'intégration des activités et les économies de gamme. Des raisonnements à l'échelle de territoire, de coordination entre exploitations, mais aussi des formes d'exploitation nouvelles, des exploitations collectives. De cette simplification des conduites, de cette réorganisation de la main-d'œuvre et des structures d'exploitation et des structures juridiques qui permettent de mobiliser des personnes, de ces nouvelles formes d'organisation collective, c'est de cela dont il sera question au cours de notre webinaire. Je vais donner tout de suite la parole à Geneviève Nguyen, professeure à l'Institut national polytechnique à l'ENSA de Toulouse, qui va nous illustrer les nouveaux modèles d'exploitation et d'organisation du travail qui émergent en France, notamment dans les très grandes exploitations. Geneviève, je te laisse la parole. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup, Benoît, pour m'avoir invité à venir partager quelques-uns des résultats des travaux qui sont menés à Toulouse NPNSAT, mais plus largement dans le cadre de la chaire GRMEA sur les mutations des entreprises agricoles. Donc, j'ai partagé avec vous quelques supports. Est-ce que vous voyez bien ? Oui, très bien. Très bien, oui. Je vais revenir au début. Alors, il m'a été demandé de vous parler des firmes agricoles, de leur manière de s'organiser et d'organiser le travail, mais aussi des implications pour la transition agroécologique. Donc, je voudrais dans un premier temps apporter une clarification sémantique et clarifier les termes des firmes agricoles qui peuvent prêter à malentendus ou encore à des controverses. Donc, moi, personnellement, je préfère parler d'entreprises agricoles aux allures de firmes ou encore de la grande et très grande entreprise agricole. Alors, comme nous l'avons expliqué avec François Persec, mais aussi Pierre Blanc dans l'ouvrage « De la firme à la firme » qui a été publié au presque Sciences Po en 2017, Il ne faut pas y voir derrière ces formes une opposition entre fermes et firmes, mais bien un continuum de formes d'organisation qui se complexifient depuis une vingtaine d'années. Alors, cette complexification s'observe autour de trois dimensions. Donc, la question de la dissociation entre la propriété des actifs et leur gestion. Elle se complexifie également autour de la structure capitalistique qui peut faire intervenir des capitaux externes. Elle se complexifie autour de l'architecture organisationnelle. Ce sont plutôt des formes de type sociétaire. Elle se complexifie également autour des types d'activités ou d'ateliers qui existent, avec soit des formes de spécialisation et d'intégration verticale, ou encore des formes qui s'appuient sur la multi-spécialisation. Et puis, elle s'appuie sur, donc c'est le sujet d'aujourd'hui, sur une complexification de l'organisation du travail. Alors, derrière, il faut y voir une combinaison de logique, à la fois entrepreneuriale, mais aussi une logique de gestion patrimoniale et une logique qui peut exister aussi financière. Alors, ces entreprises aux allures de firmes représentent aujourd'hui à peu près 10% du nombre total des exploitations. Mais si elles représentent 10%, elles représentent également 28% de l'emploi et 30% du produit brut standard. Donc, c'est des formes qui pèsent dans le paysage agricole français. Alors, bien sûr, ce que je vous montre, ce sont des statistiques de 2010, mais nous sommes en train de mettre à jour ces statistiques avec le RA 2020. Et c'est un groupe qui est plutôt stable. Donc, venons-en au sujet d'aujourd'hui, portant sur l'organisation du travail. Donc, derrière ces grandes entreprises, très grandes entreprises aux allures de firmes, nous voyons principalement trois formes du travail. Il se trouve que ce sont les trois formes d'organisation du travail qui sont en augmentation aujourd'hui. Donc, une première forme, ce sont des entreprises qui s'appuient sur des salariés de manière prépondérante. Comme vous l'a dit Benoît de Dieu, c'est aujourd'hui, on voit donc une augmentation significative du nombre de salariés permanents. Nous avons également donc des formes qui reposent sur des associations d'agriculteurs. Et enfin, la forme déléguée qui correspond à des entreprises agricoles qui soient aujourd'hui sous traite de manière notable ou délèguent intégralement la gestion de l'exploitation à des tiers. Alors, toute raison gardée, ces exploitations aux allures de firmes correspondent à des entreprises dans les autres secteurs, à des petites et moyennes entreprises. Et même parmi les plus grandes, on a des entreprises agricoles qui sont très loin en fait des établissements, ce qu'on appelle des établissements de taille intermédiaire. Donc, voilà. Je voulais faire un point là-dessus parce que c'est important. Alors, ces trois formes d'organisation du travail, Alors, je vous ai dit que c'est des trois formes que l'on retrouve dans ces grandes exploitations, mais voilà, on peut les retrouver aussi dans les exploitations de taille moyenne ou encore de petite taille. Alors, je vais vous illustrer la complexification de l'organisation du travail. Et derrière, on voit bien les différentes logiques et cette combinaison également de logique. Donc là, c'est la forme d'organisation dite intégrée et hiérarchique avec un recours important, un recours très important au salariat agricole. Donc, c'est un exemple d'une entreprise agricole qui est familiale, qui est à la tête, un holding qui est à la tête d'un certain nombre de sites, de sites de production produisant de la viande bovine, qui émarge également sur… Il y a des productions, donc il y a des sites de production qui sont davantage destinés à l'exportation. Il y a d'autres sites de production qui sont destinés à la production de viande bovine de très, très haute qualité et à des circuits courts. Derrière, c'est une organisation donc plutôt de type hiérarchique, c'est-à-dire que nous avons une famille, des dirigeants familiaux qui sont à la tête de cette entreprise et une organisation du travail que l'on retrouve dans les entreprises des autres secteurs, donc avec des cadres intermédiaires, mais aussi des… Voilà, plutôt des techniciens agricoles au niveau qui gèrent des sites de production. Une deuxième forme d'organisation également que l'on retrouve dans ces très grandes entreprises, c'est… Donc, qui repose sur cette fois-ci, donc l'association d'exploitation. Et c'est donc une association d'exploitation qui… qui… Donc, qui vise à… Donc, plusieurs objectifs à gérer des risques à la fois agronomiques, mais aussi des risques financiers. Donc, derrière, c'est une recherche de viabilité économique en mettant en commun donc un certain nombre de moyens de production, comme le foncier, donc au travers d'asseulements en commun, l'agroéquipement, mais aussi des bâtiments et des silos. Ce sont des organisations qui, voilà, qui recherchent aussi l'attractivité et la vivabilité, donc du métier en réorganisant le travail autour de banques de travail, mais aussi de groupements d'employeurs et qui recherchent également à innover, donc en assemblant donc différentes compétences. Donc, vous avez une association de plusieurs exploitants, bien souvent, donc des… qui, voilà, qui sont non apparentés dans des structures de type gros gaèques ou encore des sociétés civiles laitières pour ce qui concerne des producteurs laitiers ou encore des sociétés en participation. Enfin, donc, une troisième forme qui est aujourd'hui en… voilà, qui connaît un développement relativement important qui concerne six agriculteurs sur dix, c'est des producteurs des formes qui reposent donc sur l'externalisation et la délégation des travaux. Alors, derrière, on peut parler de… voilà, de fermes invisibles ou encore d'exploitants qui délèguent, qui délèguent, alors, partiellement certaines tâches ou alors qui, parfois, pour différentes raisons, voilà, délèguent intégralement aussi l'ensemble des travaux agricoles, voire même la gestion de l'exploitation agricole. Donc, on voit ce schéma, en fait, vous montre différents types de relations de sous-traitance. Alors, la prise en charge des travaux de sous-traitance peut se faire par des entreprises de travaux agricoles, donc c'est ce qui est le plus commun, mais on peut trouver aussi des formes des délégations qui passent par des cumas avec gourmand d'employeurs et chantier complet. Ou encore, on a des formes de sous-traitance qui passent par des prestataires de services étrangers ou encore des agences d'intérim. Donc, c'est pour vous montrer qu'aujourd'hui, la sous-traitance, c'est un phénomène qui se développe très fortement, qui est relativement, donc lui aussi, complexe. Ce qui me semble important de souligner au travers de cette montée de la sous-traitance et ça va avoir des implications directes pour la question de la transition écologique, c'est qu'on voit clairement une montée en gamme de services de la part de prestataires de travaux agricoles, une montée en gamme de services avec parfois des propositions de prise en charge de différents types de pratiques agricoles des pratiques plutôt associées à l'agriculture de précision ou encore à d'autres pratiques d'écologisation voire d'agriculture biologique. De la même manière, vous avez aussi aujourd'hui des prestataires qui non seulement prennent en charge les travaux mais qui aussi apportent des services de conseil d'approvisionnement ou encore de commercialisation. Ce qui est important aussi... Oui ? Il faudra conclure, merci. Voir dans ces relations des compétences, des assemblages de compétences différentes et les implications en matière de pratiques qui sont développées, les implications vont dépendre véritablement du profil du donnant d'ordre et du preneur d'ordre. Donc, quel rôle, pour finir, quel rôle ces entreprises agricoles aux allures de firme ajoutent-elles dans la transition agroécologique ? Cette réponse, elle ne va vraiment pas de soi parce qu'on voit derrière véritablement ces exploitations aux allures de firme une très grande diversité de pratiques d'écologisation qui est une diversité qui est liée aussi à la complexité de ces organisations aux nouvelles relations de travail et de services qui sont tissées derrière ces organisations avec ces assemblages de compétences, avec des motivations différentes, une recherche de finalités qui est différente, à des logiques différentes. et ce qui nous semble important, c'est de véritablement avoir une approche au cas par cas de leur performance globale. Alors, juste peut-être pour finir, je vous donnerai juste un exemple, donc une exploitation aujourd'hui qui, voilà, aux allures de firme avec la tête 8 associés donc dirigeants familiaux, 200 collaborateurs permanents, une structure qui, avec une structure d'organisation du travail des types fonctionnels que l'on retrouve dans les entreprises et les autres secteurs, 160 saisonniers, 12 exploitations qui, voilà, donc tout ce monde-là et gère une douzaine d'exploitations en légumes, des légumes bio mais aussi ZRP, zéro résidu pesticide mais aussi donc sous label HVE, haute valeur environnementale, tout cela sur plus de plusieurs milliers d'hectares et on a des productions qui partent sur les circuits courts comme sur les circuits longs. C'est là où vous voyez toute la complexité du schéma de ces entreprises agricoles qui sont aujourd'hui voilà, bien présentes dans le paysage français. Merci Geneviève, merci beaucoup pour cette première illustration de ce que sont des nouvelles relations de travail et de service dans des exploitations de grande dimension. Je vais donner tout de suite la parole à Delphine Laurent de l'INRAE, de l'UMR Territoire et l'UMR Innovation qui va nous parler d'autres formes d'exploitation collective où les agriculteurs sont en lien sur des projets agricoles peut-être plus d'intégration ou plus alternatif. Delphine, tu as la parole pour dix minutes. Merci beaucoup de me donner la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je pense que vous voyez mon PowerPoint, il n'y a pas de souci. Très bien, très bien. Super. Alors effectivement, moi je vais vous parler d'une autre forme d'organisation et des fermes collectives, donc un sujet que j'ai traité dans mon travail de thèse entre 2019 et 2022 avec l'UMR Sens et que je continue dans un post-doctorat commencé récemment avec l'UMR Territoire. Donc c'est vrai que les fermes collectives, on en entend de plus en plus parler, notamment dans les médias, alors que ce soit tour à tour pour qualifier une manière de répondre à la crise de l'agriculture, une alternative par rapport à une forme de quête de sens aussi de jeunes agronomes à travers leur activité professionnelle et aussi pour un modèle qui séduirait les néopaysans et les néopaysannes. Donc, un enjeu qui s'est posé au début de ma thèse a été de caractériser ce qu'on peut entendre par la ferme collective. Donc moi, je l'ai caractérisé d'une manière qui est évidemment évolutive au regard du foisonnement qu'il peut y avoir dans la diversité de ces formes d'organisation et qui n'a aucune volonté d'être normative. Mais en tout cas, moi, j'ai considéré qu'il s'agissait d'un collectif de travail constitué de trois personnes ou plus qui pouvaient être installées hors cadre familial ou bien être issues d'une transmission familiale avec justement un repreneur ou une repreneuse qui s'associe avec des personnes non issues du milieu agricole. Que ces personnes s'organisent pour partager un certain nombre de ressources sur la ferme et pour conduire ensemble une diversité souvent importante d'activités agricoles. Moi, je me suis vraiment concentrée sur cet aspect. Mais ce qui est important de savoir, c'est que beaucoup de ces structures combinent également des activités non agricoles. Donc souvent, il va s'agir d'activités pédagogiques autour de l'animation, de la formation ou d'activités artisanales. Et un élément très important, c'est que la dimension collective portée par ces fermes, elle est vraiment centrale dans leur projet qui répond également à un certain nombre d'aspirations sociales et écologiques. Et ces collectifs se veulent également porteurs d'expérimentations autour de gouvernance horizontale, à savoir que tout le monde soit impliqué au même niveau dans la prise de décision sur la ferme. Donc tout ça pose un certain nombre de questions, à savoir comment ces aspirations sociales et écologiques, elles se regroupent autour d'un projet commun plus ou moins partagé par le groupe, quel choix il peut y avoir autour de la combinaison des différentes activités agricoles et non agricoles qui sont menées sur ces fermes, et comment finalement ce collectif d'acteurs et d'actrices gèrent la coordination pour gérer une certaine complexité inhérente à la diversité des activités. Donc pour cela, pour en tout cas creuser ces aspects, moi j'ai mené des enquêtes qualitatives sur 12 fermes collectives en France qui avaient valeur de recherche exploratoire sur ce sujet, étant donné qu'aujourd'hui c'est quand même un objet de recherche relativement récent et que j'ai combiné avec une approche participative pour explorer sur une étude de cas les enjeux qu'il pouvait y avoir autour de la structuration de ces collectifs. Donc je vais vous parler dans un premier temps des enquêtes que j'ai menées sur ces 12 fermes collectives en France. Donc ce que j'ai pu observer, c'est tout d'abord qu'il y avait une très grande diversité. Donc tout d'abord au niveau de la structure du collectif en lui-même. Donc il pouvait s'agir effectivement d'amis qui se réunissaient pour justement mener un projet de fermes collectives. Donc là, c'est l'exemple dont on a, les exemples un peu typiques dont on a pu entendre parler d'amis d'écoles d'agronomie qui montaient un projet de fermes collectives. Mais des exemples que j'ai trouvés aussi extrêmement intéressants où il s'agissait de collectifs qui se structuraient autour d'une reprise d'une ferme familiale et qui accueillaient progressivement des personnes pour la gestion de nouveaux ateliers de production agricole. Donc ensuite, en ce qui concerne l'exploration des projets de ces collectifs, j'ai pu me rendre compte qu'ils pouvaient concerner différentes échelles. Donc ce qui revenait très souvent, c'était la volonté de se regrouper et d'être nombreux pour être en mesure d'expérimenter un système diversifié en agriculture biologique. Mais ces projets pouvaient également avoir plutôt objectif de se placer à l'échelle territoriale dans l'idée de participer à l'alimentation du territoire et de s'inscrire dans l'alimentation locale et de créer de l'emploi et participer au dynamisme des territoires. Et enfin, à l'échelle de la société, donc en révisant le cadre d'exercice du métier d'agriculteur et d'agricultrice. Et enfin, in fine, pour participer à une transformation sociale autour de, justement, les enjeux de transition agroécologique. Donc pour mettre en œuvre leur projet, les collectifs construisent un certain nombre de règles formelles ou informelles qui peuvent concerner la prise de décision opérationnelle en ce qui concerne la gestion quotidienne des ateliers pour les prises de décision stratégiques, mais également pour les entrées et les sorties des personnes du collectif. Et tout cela n'est possible que grâce à la circulation d'un certain nombre de ressources, matérielles et immatérielles, qui définissent les périmètres de coopération des collectifs. Donc finalement, j'aurais tendance à dire qu'il y a autant de collectifs que de manières de s'organiser selon les projets qui sont mis en avant par les collectifs, selon les types de règles qui sont mises en œuvre et enfin selon les modalités de mise en commun des ressources. Donc pour cela, je vais vous illustrer rapidement à travers deux exemples comment finalement à travers une situation relativement similaire de base, on en arrive à des modèles d'organisation différents. Donc le premier exemple concerne donc un gaec qui est situé donc en Occitanie de 80 hectares. Donc dans les années 80, finalement, trois personnes se sont installées, donc un couple et le frère du monsieur. Ils se sont convertis donc quelques années plus tard à l'agriculture biologique et ont commencé donc un processus de diversification de leurs activités. Et en 2015, s'est posé la question de la reprise. Donc le fils et son épouse du couple installé se sont dit finalement pourquoi pas, mais pas tout seul. Et donc, ils ont réaffirmé un petit peu tous ensemble les cédants et le fils, les valeurs communes qui les unissaient. Donc ils se sont dit que finalement, leur projet, c'était de défendre des pratiques et des valeurs autour de l'agriculture paysanne, de s'inscrire dans le tissu alimentaire territorial et enfin de créer de l'emploi sur la ferme. Donc en mettant sur la table ce projet commun, ils ont intégré progressivement quatre nouvelles personnes qui, elles, sont arrivées et ont permis la mise en place de nouveaux ateliers de production et aussi, mais surtout, la mise en place d'un magasin de producteurs sur la ferme. Donc la manière dont ils s'organisent pour mettre en place ce système fait qu'eux, ils se sont dit ce qui est important c'est qu'on soit au moins deux à être responsable de chacun des ateliers au cas où quelqu'un ne soit malade ou quoi que ce soit, on peut se remplacer et partager les décisions de gestion à l'échelle des ateliers. Ensuite, l'ensemble du collectif se relaie pour gérer la vente dans le magasin de producteurs et ensuite, ils ont mis en place différents temps collectifs. Donc pour les décisions collectives, ayant trait vraiment aux décisions stratégiques et aux grandes orientations de la ferme, ils se réunissent chaque deux semaines. Et enfin, pour plutôt les questions de répartition des tâches ou du matériel, il y a une réunion hebdomadaire chaque début de semaine pour pouvoir se mettre d'accord. Et enfin, ils ont mis en place un système de relais pour la strength, ce qui correspondait vraiment à leur objectif aussi de se mettre en collectif, à savoir pouvoir se relayer les vacances, les week-ends pardon, et être en mesure de prendre des vacances. Donc un deuxième exemple concerne donc une ferme qui est toujours située en Occitanie où là, effectivement, dans les années 80, pareil, installation de deux associés sur un atelier de porc industriel. En 2016, de la même manière, se pose la question de la reprise et le fils se dit « ok, pourquoi pas, mais moi non plus, je ne veux pas y aller tout seul ». Et donc, deux amis à lui étaient intéressés également pour s'installer. Cependant, ils n'ont pas souhaité partager les risques en s'associant dans la même structure, les risques économiques notamment, et ils ont créé un GAEC maraîchage et un GAEC bergerie sur le même lieu. Et petit à petit, ils ont accueilli donc une quinzaine de personnes sur la ferme qui ont créé leurs structures sur le lieu, des structures différentes. De la même manière, leur projet concerne la possibilité de diversifier au maximum les activités sur une même ferme, répondre aux valeurs de l'agriculture paysanne et créer une marque de producteurs pour de la même manière distribuer en circuit court et participer à l'alimentation du territoire. Donc, eux, de leur côté, ils se réunissent de manière aussi hebdomadaire pour partager le matériel. Ils ont formalisé les entraides entre les différentes structures à travers un cahier d'entraides et de décisions. Et ils prennent les repas du midi ensemble parce qu'un des grands objectifs aussi d'être aussi nombreux sur une ferme, c'était aussi de partager des temps conviviaux et de partager aussi les difficultés inhérentes à leur activité. Donc, étant donné le temps qui file, je vais vous présenter très rapidement les enjeux relatifs à l'organisation du travail que j'ai noté sur mon étude de cas où ici, l'objectif, c'était vraiment de voir comment la mise en complémentarité des ateliers sur la ferme pouvait questionner la coordination et l'organisation du travail et en quoi, justement, cette organisation du travail pouvait se placer au service de la transition agroécologique en intégrant la diversité des ateliers présents sur la ferme. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé trois scénarios avec les producteurs et les productrices dans une approche participative avec différentes configurations de complémentarité des ateliers en complexifiant petit à petit le système via un gradient d'intégration et en fait, ce qui est important de noter, c'est qu'on s'est rendu compte que justement dans la caractérisation de l'organisation du travail, plus on essayait de mettre en complémentarité les ateliers pour valoriser les ressources internes de la ferme et plus on mettait en tension l'organisation du travail avec justement des organisations de temps collectif plus importants et une orchestration en fait de ce collectif beaucoup plus complexe. Et il y a d'ailleurs un collectif à ce propos qui disait que finalement l'organisation du travail en collectif c'était un atelier en soi notamment parce que ça prenait du temps mais ça demandait aussi des compétences en termes d'organisation. Donc finalement, c'est la conclusion. Donc finalement, les grands enjeux que posent ces fermes c'est notamment je parlais d'aspiration sociale et écologique donc importante et que pour comprendre ces fermes collectives il était important de caractériser les projets que portent ces collectifs qu'il existe une grande diversité au sein de ces fermes collectives que finalement l'opérationnalisation d'un projet collectif il pouvait mettre en tension les rapports entre associés et poser un certain nombre de défis organisationnels et que finalement l'intégration des ateliers agricoles dans une logique de complémentarité agronomique nécessitait une forme assez pointue d'organisation collective du travail au sein du collectif Je vous remercie pour votre attention Merci Delphine pour cette présentation donc là encore une situation assez différente de celle que nous avait présentée Geneviève mais toujours avec une très grande complexité des questions de travail et des questions d'organisation du travail Alors on va continuer dans les exposés il y a encore deux interventions qui sont prévues avant le temps de discussion générale et je vais tout de suite donner la parole à Pascal Croc qui est donc co-présidente de Tram mais c'est au titre de son métier d'agricultrice qu'on lui demande de nous expliquer comment dans sa ferme elle résout l'équation l'accroissement de la demande en travail comment est-ce qu'elle gère cet aspect-là voilà Pascal vous avez la parole pour dix minutes merci pour votre invitation et pour tout ce que j'ai pu entendre jusque-là même si j'en ai loupé un morceau parce qu'en campagne les connexions internet ne sont pas formidables oui sur la ferme déjà vous décrire que je suis moi agricultrice en Charente-Maritime donc entre Bordeaux et La Rochelle on va dire concrètement sur une ferme qui est 100% végétale 100% bio et entre terre et vigne donc il y a deux grands ateliers sur la ferme ces grandes cultures et cette partie viticole dans la région du Cognac donc avec la production de vin pour Cognac chez nous donc dans une deuxième diapo vous allez pouvoir avoir une idée certes un peu brouillon si on peut dire de tout ce que j'ai pu rassembler pour illustrer la description de la ferme mais c'est ce qui me permettra de développer de faire le lien avec le sujet du jour organisation du travail et défis agroécologiques à relever alors moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que tout ce que nous avons construit depuis 30 ans avec mon associé qui est aussi mon époux c'est parce que nous avons fait des choix au fur et à mesure de notre carrière depuis que nous sommes installés et nous avons fait des choix que nous pouvons maintenant reconnaître comme ayant apporté de la complexité nous avons je ne sais pas trop dans quel ordre mais c'est sûr c'est que nous avons choisi de produire en bio et nous avons choisi de vendre en circuit court les deux je n'arrive pas à dater les deux parce que c'était étroitement lié et dans un même temps aussi nous avons choisi de travailler et de collaborer autrement et tout est imbriqué en fait cette complexité elle est évidemment complètement transversale et elle repose aussi je le décrirai un peu plus tard sur une notion d'hybridation dans tout ce qu'on a pu vous présenter ça a déjà été évoqué par Geneviève il n'y a pas de on ne reflète pas un modèle en particulier sur notre ferme on s'inspire de beaucoup de choses qu'on a pu capter ici et là et nous espérons aussi bien sûr être inspirants après quelques années et encore dans quelques années alors cette complexité de produire en bio de vendre en circuit court et de vouloir travailler et collaborer autrement elle s'exprime de différentes façons à la fois nous sommes deux associés c'est quelque chose qui est assez banal même si j'ai compris que ça a diminué cet aspect familial associé entre époux mais notre ferme ne serait pas ce qu'elle est si nous n'avions pas une solide équipe à nos côtés la particularité c'est que nous sommes adhérents d'un groupe en employeur et c'est ce qui nous permet de partager le temps de travail de nos deux collaboratrices avec notre plus proche voisin qui est aussi viticulteur surtout viticulteur et pour la première fois cette année j'aime souligner que nous accueillons un apprenti donc nous ne sommes plus aussi écrasantes de majorité féminine il y a deux hommes maintenant sur les cinq personnes sur la ferme pour les quelques mois de sa scolarité 2023-2024 la vente ça c'est sur les moyens humains et je commence toujours par là parce que tout ce qu'on a pu faire comme choix de produire en bio et de vendre en circuit court ça ne peut pas se faire sans ces humains qu'ils soient convaincus de ce que nous avons comme projet et qu'ils se sentent impliqués dans le projet et c'est vrai que je dois témoigner que ça a pu être compliqué pour notre plus ancienne collaboratrice le passage en bio lui a fait peur la question était pour elle de savoir si elle allait perdre son emploi parce que nous allions ne plus produire tout simplement alors sur la partie un peu historique le modèle est assez banal j'oserais dire même 30 ans après c'est une ERL mon époux et son père qui ont commencé par s'associer et moi qui les ai rejoints et notre beau-père qui prend sa pré-retraite donc on est vraiment là pour le coup sur un schéma très classique ce que nous essayons de faire autrement c'est sur le collaborer autrement travailler autrement et collaborer autrement je distingue volontiers les deux termes parce que pour moi travailler autrement ça veut dire avoir des méthodes de travail différentes avoir des organiser les chantiers différemment organiser la succession des chantiers différemment alors que collaborer autrement pour moi c'est avoir d'autres relations au travail entre ceux qui ont choisi d'investir en étant associés et avec tous ceux qui ont choisi de s'investir en étant collaborateur salarié même à travers un groupement d'employeurs donc cette notion de collaborer autrement ça a été dit à l'instant le fait d'avoir un projet de faire que tout le monde s'y retrouve et j'oserais dire un peu crûment ceux qui ne se retrouvent pas ce n'est pas grave ça veut dire qu'on n'est peut-être pas fait pour collaborer ensemble pour ce projet-là et nous avons eu des collaborateurs qui nous ont quittés d'autres qui nous rejoignent donc je suis moi-même sortie un petit peu de l'idéal d'une équipe solide et durable il faut que les collaborations soient les plus longues possibles pour qu'on ait le temps de bien s'imprégner les uns des autres mais en même temps il ne faut pas faire tout un drame j'oserais dire d'un associé qui s'en va ou d'un collaborateur qui choisit d'aller voir ailleurs au sens vivre une autre aventure professionnelle alors nous avons la particularité mais je ne vais pas insister là-dessus d'avoir un site qui est très éparpillé il y a 12 kilomètres d'écart entre nos deux zones de production en grande culture et nous n'avons pas de solution pour résoudre ça pour l'instant par contre nous avons choisi et c'est un peu différent de ce qui se fait habituellement nous avons choisi de diminuer notre surface en production pour les vignes donc là ce que vous pouvez voir affiché c'est que nous produisons sur 112 hectares pour 2024 alors qu'en fait nous venons de finir les vendanges alors qu'on avait 120 hectares sur la ferme donc on vient de vendre c'est fait 8 hectares de nos vignes donc diminuer notre vignable de 1 tiers avec pour ambition de produire sur une plus petite surface mais mieux mieux en quantité aussi parce qu'on pourra gagner du temps en productivité en étant plus disponible pour le faire et mieux en qualité mieux aussi en débouché puisque je n'ai pas beaucoup développé cette partie là jusque là mais le fait de vendre en circuit court nous a poussé en 30 ans à passer de 2 cultures à 12 ou 14 selon les années vous pouvez le voir la distinction entre les circulants et les circuits courts sur la ferme et nous avons choisi aussi de transformer une partie de cette production donc des produits prêts à cuisiner ou des produits prêts à consommer et c'est pour pouvoir passer plus de temps à ce que nous aimons faire donc cette question de l'humain au cœur des décisions que nous avons choisi de produire sur une moins grande surface et du coup l'hybridation que j'évoquais tout à l'heure c'est sur ces moyens humains et techniques qui nous permettent d'atteindre ces objectifs et c'est là où je rassemble deux notions c'est la notion d'agriculture de groupe et de prestation parce que oui nous avons choisi d'utiliser différents outils ne pouvant pas tout faire nous-mêmes ni entre associés ni avec notre équipe pérenne mais aussi ne sachant pas tout faire et ne voulant pas tout faire donc c'est vraiment très important de distinguer tout ça sachant qu'il y a une dimension économique évidemment qui fait que le volume que nous produisons chaque année que ce soit en liquide sur les vignes ou en solide avec des graines ne nous permet pas forcément non plus d'amortir des installations adaptées donc c'est ainsi que je l'ai un peu évoqué nous adhérons à un réseau cercle d'échange qui nous permet d'avoir des faire appel à des matériels chez des collègues de façon ponctuelle comparé au Cuma nous adhérons à ce groupe en employeur qui nous permet de pérenniser une équipe nous adhérons à deux Cuma et à un atelier collectif de transformation et pour la vente nous adhérons à 14 magasins collectifs et à deux coopératives pour les circuits longs et la partie prestation elle nous permet que ce soit en main d'oeuvre ou en matériel d'assurer la mise en culture et les récoltes nous nous assurant de la partie des herbages mécaniques d'assurer côté transformation le concassage des pois verts et le triage de séchage de toutes nos graines qu'elles soient légumineuses ou qu'elles soient oléagineuses pour alimenter la presse à huile que nous avons sur la ferme et pour le coup en écho à ça sur la presse à huile nous avons choisi de répondre positivement à nos collègues qui ne veulent pas investir dans une huilerie et qui nous confient leurs graines pour récupérer leur huile voilà je ne sais pas si j'étais trop courte ou trop longue mais c'est à travers tous ces outils humains et techniques et ces différentes formes de coopération que nous pouvons et nous voulons encore plus relever les défis de produire sainement et nourrir sainement que nous nous sommes fixés qui à mon avis concerne toute l'agriculture et sans cette complexité là et je rejoins les propos précédents sur la mission particulière d'organiser tout ça d'organiser toutes ces collaborations et tous ces chantiers partagés c'est une mission qui est fondamentale et qui est souvent dénigrée et le fait de faire des plannings comme c'est ma spécialité fait que je suis très moquée par mes collègues notamment en chantier collectif parce qu'un collègue en vendange votre jour au pied du presseur me disait oui mais Pascal il faut être instinctif alors qu'il ne me pense qu'organiser je dis oui mais il faut être tous les deux instinctif et organisé voilà ma petite conclusion merci beaucoup Pascal pour ce témoignage où on voit concomitamment à la fois la diversification et la complexification agricole et la diversification et la complexification du rapport à la main d'oeuvre et aux différentes sources de main d'oeuvre alors on va terminer cet enchaînement de présentation et de témoignage par celui d'Antoine Messéan administrateur AFA avec le point de vue de l'agronome et donc qui pourra livrer son point de vue peut-être avec une grille de lecture sur la transition agroécologique sur la finalement comment cette transition elle interagit avec les nouvelles formes d'organisation du travail les évolutions nécessaires de compétences et de conception de métiers des différentes parties prenantes agriculteurs mais aussi salariés directs ou via des organismes tiers dans les exploitations voilà Antoine tu as aussi 10 minutes comme tous les autres intervenants et après nous aurons notre discussion générale Antoine il faut que tu mettes hop ça y est je te l'ai mis c'est bon là c'est bon c'est bon pardon donc merci Benoît et bonjour à tous bon effectivement on voit bien les exposés le témoignage montre bien cette évolution et cette complexification des formes d'organisation alors il y a probablement derrière plein de déterminants économiques techniques et pas nécessairement la transition agro-écologique en tant que telle et je voudrais en tant qu'agronome effectivement revenir sur cette transition agro-écologique et la question centrale sur laquelle je vais revenir c'est de savoir s'il y a des formes d'organisation qui favorisent plus ou moins la transition agro-écologique et ses conséquences sur le travail alors je voudrais faire quatre remarques préalables plutôt de clarification autour de la transition agro-écologique puisqu'en fait tout le monde prétend faire de l'agro-écologie mais je pense qu'on n'a pas encore appréhendé tout ce qu'elle signifiait réellement et toutes les conséquences sur nos métiers y compris chercheurs conseillers ou politiques alors la transition d'abord la valorisation de processus et de régulation écologique une première conséquence c'est que les pratiques et les systèmes de culture s'adaptent à l'échelle locale et en tenant compte du long terme et on voit monter en puissance l'accent sur la fertilité des sols et la prise en compte des paysages qui jouent un rôle clé les deux le sol et le paysage un rôle clé dans les régulations il y a un changement de paradigme par rapport à l'assemblage des pratiques que l'on pouvait avoir avant c'est aussi la prise en compte du système agri-alimentaire dans sa globalité avec les intégrations de préoccupations nutritionnelles et environnementales donc un spectre plus large de critères donc il n'y a plus de paquet technologique que l'on peut appliquer partout et tout le temps et optimisant chacune des composantes du système agri-alimentaire la spécialisation que rappelait Benoît en introduction nous a amené à considérer chaque compartiment séparément et à l'optimiser la conséquence c'est que ça a été dit c'est une complexité une charge mentale accrue qui s'oppose a priori à la simplification qui est encore à l'oeuvre depuis des décennies donc là il y a une tension que l'on voit émerger ça c'est le premier point le deuxième point c'est que la transition elle ne dépend pas que des exploitations agricoles et des systèmes de production ça ne concerne pas que la production quelles que soient les formes d'ailleurs d'organisation il existe de nombreux freins organisationnels et institutionnels à cette transition au niveau des filières de la réglementation de l'éducation de la recherche et des politiques publiques en fait les règles du jeu actuelles ce que j'appelle les règles du jeu ont été construites pour des systèmes spécialisés et pour une vision de l'exploitation agricole plutôt familiale et en fait ces règles du jeu elles sont toujours à l'oeuvre donc là aussi il y a un choc important malgré les discours officiels on est toujours sur des règles du jeu qui favorisent la spécialisation et la fragmentation je vais prendre juste un exemple qui est assez frappant dans nos organismes c'est la reconnexion animale-végétale on sait que l'articulation entre animal et végétal peut permettre de contribuer aux objectifs de transition notamment en termes de bouclage des cycles carbone et azote mais les instituts techniques la recherche a été organisée en séparant ces ateliers et c'est encore le cas aujourd'hui même s'il y a des transversalités donc le cœur du réacteur il est encore organisé autour de de l'organisation ancienne donc là il y a un choc assez important et du coup c'est pas l'affaire que des exploitations agricoles troisième point alors le on va faire un focus sur la le fait que la depuis 80 ans l'agriculture est en gros l'affaire de la profession agricole et de la puissance publique la cogestion état profession agricole or les enjeux climatiques environnementaux concernent tous les acteurs et compte tenu de l'importance de l'agriculture pour l'atténuation et l'adaptation changement climatique notamment la question de la transmission des exploitations agricoles est un processus essentiel c'est à la fois un levier potentiel pour accélérer les changements de système la transition c'est aussi alors en fait un moment où le rapport au travail est un déterminant majeur pour les porteurs de projets sur lesquels le travail est un des facteurs importants pour le choix de projet et de ce point de vue là il me semble que la gouvernance du foncier agricole ne peut plus être l'affaire exclusive de l'état de la profession agricole or ça reste le cas et cette question du foncier me semble un angle mort de réflexion sur la transition agroécologique quatrième point je voudrais évoquer les activités non agricoles qui se développent mais certaines comme la production d'énergie renouvelable à travers la méthanisation de l'agrivoltaïsme notamment d'une part changent la relation au travail donc c'est une question importante par rapport au sujet du travail mais perturbent peuvent perturber aussi la transition agroécologique parce que de l'idée initiale de circularité qu'on trouve notamment dans la méthanisation en fait la façon dont ces activités sont déployées actuellement elles deviennent de plus en plus des ateliers de production qui sont majeurs voire l'atelier principal sur les exploitations agricoles perçu souvent pour compenser des pertes de compétitivité mais ça rebatt elles rebattent la relation au travail en introduisant d'autres formes d'autres contraintes mais surtout risquent de faire de l'agriculture nourricière un atelier de production marginale et du coup un frein à la transition enfin du moins à une forme de transition agroécologique je voudrais revenir maintenant à la question donc y a-t-il des formes d'organisation qui sont plus adaptées à la transition agroécologique est-ce qu'il y a des tendances qui pourraient rendre plus difficile cette transition ou peut-être plus probablement des formes d'organisation qui orientent le type de transition parce qu'on voit que la transition agroécologique peuvent prendre différentes formes je vais prendre l'exemple qui a été évoqué dans les questions de délégation on voit que les agroéquipements sont très présents dans ces questions de délégation de prestations et en effet la transition d'un côté peut nécessiter des équipements spécifiques par exemple sur les associations d'espèces on peut avoir besoin de se moire avec des profondeurs différenciées pour les deux espèces que l'on sème ou il faut des trieurs pour séparer les récoltes tout ça requiert des investissements élevés qui peuvent être facilités par cette division du travail et par cette délégation mais en même temps cela ne risque-t-il pas de renforcer la place des machines dans la transition agroécologique par ailleurs la nécessité de raisonner sur le long terme je reviens sur la question du sol qui devient centrale on le voit bien au niveau des politiques publiques européennes avec la directive sol en cours de préparation qui va bouleverser la façon dont on raisonne les pratiques et où on les évalue et l'échelle des territoires avec la complémentarité et la synergie des systèmes de production implique une coordination à différentes échelles spatiales et dans la durée alors les formes collectives semblent orientées par ces enjeux d'emblée par nature mais quid des autres formes comme il n'y a pas de alors dernier point qui me semble important et Geneviève l'a évoqué comme il n'y a pas de solution clé en main de système agroécologique qui soit transposable partout on ne passe pas de système de pratique individuelle à des systèmes qui seraient vertueux c'est même assez antinomique de la transition mais une diversité de solutions adaptées localement et dans le temps il est nécessaire de passer des engagements de moyens on peut difficilement dire a priori ce qui va être bien pour chacun et donc passer d'un engagement de moyens ce que les politiques font encore essayent de faire recherchent encore un engagement de résultat et pour cela il faut des outils d'évaluation multicritères on voit bien l'élargissement des critères et multiéchelles des articulations à différentes échelles d'espace et c'est également pour moi un angle mort alors juste pour deux réflexions ou questions en fonction de ce qu'il y a dans le chat mais du coup face à la diversité des formes d'organisation la division accrue du travail dans la plupart des cas on retrouve ça aussi dans les fermes collectives comment assurer la cohérence agronomique dans la durée qui pour moi est inhérente à la transition agroécologique est-ce possible quelle que soit la forme d'organisation comment s'exerce-t-elle notamment dans les formes d'organisation avec délégation où on peut imaginer une division qui évolue dans le temps où on change de prestataire donc cette cohérence agronomique dans la durée comment elle peut s'exercer et puis la deuxième réflexion ou question c'est évidemment les implications pour les compétences la formation et le recrutement des salariés des chefs d'exploitation des chefs d'équipe pardon et là-dedans comment concilier le raisonnement agronomique qui est indispensable pour la transition agroécologique avec les compétences de gestionnaire et d'organisateur sur lesquelles vous avez beaucoup insisté merci Antoine donc nous allons qui a posé déjà deux questions mais nous allons peut-être passer aux questions dans un premier temps des participants donc je vais commencer par la seconde question parce que moi je suis comme ça qui concerne en fait Geneviève sur les questions est-ce que ces nouvelles formes d'organisation Geneviève sont a priori contradictoires avec les attentes de la société qui souhaiteraient des plus petites exploitations confèrent les nombreux détracteurs de la ferme des 10 000 vaches comment tu vois ceci oui donc voilà justement c'est pour ça que je voulais commencer par clarifier en fait la notion de firmes de firmes agricoles qui qui correspond en fait à davantage à une montée en complexité en diversité en fait des entreprises des entreprises agricoles et qui s'éloignent en fait du modèle familial et on voit très bien que derrière ces entreprises on a voilà on n'a pas forcément la ferme industrielle et d'ailleurs bon il y a le type de la ferme industrielle c'est-à-dire la ferme où vous avez une logique purement financière où voilà vous avez des modes de production particulièrement intensifs cette ferme elles sont enfin nous dans nos statistiques elles représentent au moins de 1% donc le reste c'est vraiment à l'image de à l'image de ce que Pascal Crow nous a montré c'est des exploitations en fait qui cherchent qui évoluent dans le temps et qui cherchent en fait à répondre à de multiples enjeux on a on a on a un secteur quand même il faut le reconnaître on a on a un secteur à qui on demande beaucoup en fait il y a beaucoup d'enjeux je ne pense pas qu'on trouve des entreprises dans les autres secteurs qui doivent faire face à autant d'enjeux que des entreprises agricoles et forcément en fait dans la réponse à ces différents enjeux il y a une complexification des structures d'exploitation puisque ce sont des structures qui vont poursuivre plusieurs enjeux à la fois alors et on le voit derrière derrière même la forme les formes intégrées que je vous ai montré donc ce sont des familles ce sont des familles avec 5-6 associés quelqu'un en fait il y avait une question qui me demande comment ces grandes exploitations sont financées beaucoup de financements viennent en fait de la famille la famille reste monte au capital c'est des familles c'est des petits-enfants c'est des arrière-petits-enfants on a des on a des formes sociétaires où vous avez une quarantaine vous pouvez avoir une quarantaine d'associés donc une majorité sont des associés non-exploitants il y a il y a des capitaux externes mais finalement il y a peu de capitaux externes dans ces pour l'instant dans ces dans ces entreprises donc voilà enfin je ne suis pas sûre que que pour répondre à cette question je ne suis pas sûre que derrière la controverse il y ait aussi une bonne connaissance de 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 la situation et de la complexité d'un certain nombre de formes de de production d'accord on voit la complexité on va aller vers une autre complexité celle de Delphine où nous avons beaucoup de questions sur en fait les collectifs de travail donc pluriel est-ce que comment comment on définit un collectif de travail une ferme collective on va dire est-ce qu'il ne concerne que des exploitations en agriculture biologique est-ce qu'il y a des éléments de rentabilité est-ce que est-ce que tu as eu dans ta thèse des éléments de rentabilité du système ou bien ce ne sont que des fermes collectives de do-reveur voilà utopiste alors je propose juste de repartager rapidement une diapo et effectivement je pense que vous la voyez alors qu'il permet de quitter justement une proposition de caractérisation de ce qu'on peut entendre par fermes collectives parce qu'effectivement il y a une grande diversité de manière de les nommer que ce soit dans la littérature grise ou scientifique alors voilà moi j'avais gardé donc effectivement l'idée du collectif qui concernait au moins trois personnes alors qu'il pouvait concerner que des personnes donc hors cadre familial ou pas seulement comme je le présentais un petit peu dans les différents exemples et justement en fait la spécificité de ces formes collectives qui émergent depuis une dizaine d'années en France c'est vraiment de placer de manière centrale donc cette volonté d'horizontalité et d'expérimentation de modes de gouvernance très horizontaux et aussi les aspirations sociales et écologiques et en fait de la volonté de ces collectifs d'expérimenter aussi des modèles techniques qui répondent aux enjeux de la transition agroécologique et en fait pour ces raisons-là j'ai effectivement rencontré que des fermes collectives qui étaient en agriculture biologique donc labellisées ou bon d'ailleurs mais parce que en fait ça répondait vraiment à des aspirations profondes après il y a effectivement des collectifs ou en tout cas des fermes à plusieurs associés qui ne sont pas en agriculture biologique et que du coup moi je n'ai pas considéré comme faisant partie de ce mouvement-là donc des fermes collectives ensuite je crois que vous avez posé des questions par rapport à la rémunération du travail voilà alors moi j'ai pas de rémunération du travail et la part des activités extérieures également et de la part des activités extérieures alors effectivement sur les chiffres en termes de vraiment rentabilité rémunération moi ce jour je n'en ai pas par contre c'est des sujets qui ont été discutés pendant les entretiens avec les collectifs avec notamment alors là j'ai un collectif en tête où ils se sont installés à 10 ils ont repris une ferme où il y avait une seule enfin c'était un agriculteur en individuel et leur objectif c'était de se dire au bout de 5 ans en plus en lien avec la demande de DGA on sera au SMIC et ils ont effectivement réussi à se dégager un SMIC par personne dans les 5 ans à venir et en fait c'était toujours cette réflexion autour de au moins atteindre cette rémunération mais ce qui ressortait beaucoup au-delà du salaire c'était de se dire que le fait d'avoir une grande diversité d'activités c'était aussi une manière de gagner de la résilience par rapport notamment au fait que si une année un atelier ne fonctionne pas il y aura toujours les ateliers des autres aussi pour permettre que tout le monde finalement s'en sorte et que la force du collectif c'était aussi de pouvoir avoir sur la ferme des ateliers de transformation et de pouvoir vraiment promouvoir les circuits courts et donc de mieux valoriser aussi économiquement la production de ce fait et je trouvais ça vraiment intéressant parce que derrière ça questionnait aussi les enjeux de complémentarité agronomique toujours dans cette logique d'économie d'échelle aussi de se dire on est plusieurs les ateliers sont diversifiés donc on va utiliser au mieux les ressources de la ferme pour éviter d'être dépendant et diminuer les charges opérationnelles c'était aussi du coup ce qui était mis en avant le fait d'être à plusieurs donc là j'ai aussi un exemple de ferme en tête où c'était ils avaient testé dans un premier temps leur système agricole à petite échelle pour voir dans quelle mesure ils pouvaient diminuer aussi les investissements en termes de matériel et faire en sorte que par exemple un ou deux tracteurs grand maximum étaient nécessaires pour en se répartissant justement les outils et pouvoir diminuer tout ce qui était charge et emprunt après il y a aussi un élément que je trouve très intéressant qui dépasse donc la rémunération du travail mais aussi les conditions de travail de se dire ben voilà être plusieurs alors oui c'est une complexité organisationnelle qui peut augmenter la charge mentale mais c'est aussi ça répond aussi à des enjeux autour de ne pas être isolé sur sa ferme de ne pas travailler seul de pouvoir se libérer des astreintes alors je pense notamment aux ateliers d'élevage avec des personnes qui témoignaient en disant ben moi je ne me serais jamais installé en élevage autrement que dans une ferme collective regarde justement des contraintes que ça peut poser de travail et voilà donc c'est aussi justement les conditions de travail qui sont fortement mises en avant par les collectifs oui oui tout à fait et dans les deux exposés donc de Geneviève et donc de Delphine la complexité dans les relations et dans les trois puisque Pascal de la même façon aussi qui en parle très très bien la complexité entre acteurs est bien caractérisée une question cette complexité d'organisation interne ne consomme-t-elle pas tellement de temps et d'énergie qu'il reste de moins en moins de temps pour les interactions avec les autres acteurs du territoire et notamment encore notamment par exemple le dialogue avec les élus locaux pas uniquement mais finalement dans les trois systèmes que l'on voit bien l'organisation interne prend une place importante et donc peut-être au détriment des relations territoriales peut-être même en interne sur le travail en agriculture sur le travail aussi en interne de l'exploitation peut-être Pascal peut répondre aussi sur ce sujet bien sûr oui tout à fait je m'apprêtais à me porter volontaire c'est en effet un exercice qui n'est pas facile et moi j'ai à cœur justement de rester en contact avec le territoire et il est vrai que le fait de vendre en circuit court de s'impliquer dans des réseaux parce que je n'ai pas évoqué hormis d'avoir été présenté comme coprésidente de tram que je m'implique dans l'engroupement d'employeurs auxquels nous adhérons je me suis impliquée dans la filière viticole et dans la gestion des outils collectifs et du coup c'est vrai que là aussi c'est une question d'organisation c'est-à-dire si on a vraiment envie de continuer à être en lien pour bien comprendre les enjeux qui nous concernent comme ceux qu'on ne voit pas et qui nous dépassent et bien du coup notre organisation du temps doit nous permettre ça à partir du moment où on a envie de faire ça nous on est deux associés mon époux n'a absolument pas envie de ça même s'il est président de notre coopérative viticole il s'implique énormément dans une démarche uniquement économique le lien avec le territoire l'importe peu ce n'est pas un jugement de valeur de dire ça c'est parce que le cognac s'exporte à 98% donc de fait ça n'est pas facile donc c'est vrai que je pense qu'avant que de se poser la question de comment on s'organise pour rester en lien avec le territoire et ne pas être comment dire à ce que ça ne soit pas trop chronophage d'organiser le travail sur la ferme il faut d'abord avoir envie et avoir conscience que c'est important de garder ce lien et d'organiser le travail en conséquence après je ne vais pas vous cacher que c'est un travail qui est invisible pour les gens de l'interne comme pour les gens de l'externe c'est à dire que quand la personne qui s'occupe de ça dans un collectif passe du temps à ça c'est du temps qui semble inutile et invisible mais comme beaucoup de fonctions support dans n'importe quel métier c'est ça il ne faut pas le dire à la reconnaissance tout à fait Geneviève ou Delphine vous voulez rajouter quelque chose ou vous estimez que que Pascal a répondu à la question il y a encore beaucoup de questions il y a beaucoup d'autres questions peut-être on peut passer à d'autres questions alors notamment alors la question s'adresse effectivement à Delphine mais de façon générale les agriculteurs agricultistes appliqués prennent-ils compte les questions de transmissibilité des fermes afin de faciliter les entrées-sorties de ces nouveaux collectifs en fait alors c'est une excellente question et qui va d'ailleurs faire partie du post-doctorat que je commence tout juste donc c'est une question effectivement qui est très importante à mon sens dans l'idée où justement dans cette vision qui est défendue par la plupart des collectifs il y a vraiment cette idée de on est agriculteur ou agricultrice aussi juste un temps et plus toute notre vie et donc du coup la structuration même doit permettre en fait les entrées et les sorties de chacun et de chacune et du coup moi ce que j'ai observé pour le moment mais je pense qu'il y a encore pas mal de cas à aller enfin d'autres cas en tout cas à aller voir mais moi ce que j'ai ce que j'ai le plus en plus le plus observé c'était le recours justement à Terre de Liens pour se dire que finalement on sort le foncier de la propriété privée mais du coup le foncier devient une sorte de propriété en tout cas collective au sens voilà concierge Terre de Liens et en fait cet aspect foncier qui répond à cette possibilité de gérer de manière peut-être plus simple les entrées et les sorties mais aussi je me suis rendu compte que ce qui sortait souvent c'était à la construction aussi d'un sentiment d'équité entre associés qui était très important notamment dans le sens dans la configuration où ce sont des transmissions familiales et où le repreneur ou la repreneuse devient soit propriétaire ou en tout cas de la totalité ou d'une partie des terres et en fait dans l'idée que tout le monde soit entre guillemets logé à la même enseigne par rapport à justement la question du foncier et donc du coup il y a des propriétaires en tout cas des repreneurs ou des repreneuses qui font le choix de vendre leur terre à Terre de Liens dans la mesure où justement ils accueillent un collectif alors au regard des formes que j'ai décrites qui sont voilà qui correspondent quand même à des entités de taille économique relativement grande c'est vrai que la question on s'est posé la question de la transmissibilité aussi de ces entités et ce qui fait leur force peut constituer aussi leur talon d'achille on s'est aperçu qu'en fait il y a une structuration des activités et accompagnée donc d'une structuration aussi des statuts juridiques qui 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 aident à la transmission c'est à dire que vous avez par exemple dans des dans un certain nombre de cas une multispécialisation des activités donc on a d'un côté des productions végétales de l'autre des productions animales de l'autre voilà des productions énergétiques et chaque activité chaque atelier va être logé dans une société dédiée avec une organisation du travail qui est adaptée et puis une voilà une organisation aussi de tout ce qui concerne l'équipement l'agroéquipement qui est également adapté de telle manière à ce que lorsqu'il y a des difficultés cette entité peut 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 fermer une une société une société donc on a comme ça des étages de la fusée qui peuvent se détacher si jamais voilà il y a des soucis aussi et puis dans la perspective d'une transmission plus aisée d'accord alors maintenant j'ai des questions autour du salariat des questions qui se posent autour soit de l'enseignement en disant mais est-ce que l'enseignement alors une question autour des formes d'agriculture en disant si l'on travaille sous une forme aujourd'hui si on s'interroge sur des formes de co-gestion état profession quelle place en fait des salariés dans dans cette co-gestion et de l'enseignement agricole aujourd'hui forme-t-il bien nos salariés à ces enjeux à ces enjeux à cette forme de co-gestion ou à ces enjeux agroécologiques quelle place du salariat aujourd'hui par rapport à la transition agroécologique dans l'enseignement et dans dans la gestion des affaires agroécologiques je suis enseignante chercheure et je suis enseignante mais dans une école d'agronomie alors peut-être pas voilà je peux parler moi de mon point de vue c'est qu'on forme très mal en fait nos élèves à la question du salariat agricole on forme aussi assez mal en fait sur ce que c'est aujourd'hui une entreprise agricole sur sa complexification et la place des salariés agricoles je pense qu'il y a un travail qui a démarré de rénovation du contenu de l'enseignement et alors on fait on est très attentif après à la question de la transition agroécologique des pratiques agroécologiques mais à côté en fait c'est aussi comprendre comment aujourd'hui le travail s'organise voilà le travail agricole s'organise autour des chefs d'exploitation mais pas que il y a tous les autres métiers il y a les salariés des cadres intermédiaires des ouvriers agricoles voilà comment tout cela s'organise parce que il y a véritablement un enjeu qui lie organisation et le déploiement des pratiques agroécologiques et je pense que là il y a du travail encore à faire j'ai du travail peut-être prendre une question plus agronomique posée par Antoine et peut-être Pascal sur les questions de cohérence agronomique du fait que comme il y a une division du travail des compétences différentes dans les collectifs ou dans les firmes ou avec la délégation comment vous concrètement vous assurez cette cohérence agronomique pour pouvoir faire en sorte que vous ayez vos démarches agroécologiques qui ne soient pas seulement que le taillier des charges de l'agriculture biologique en effet c'est un vrai sujet qu'on a vécu de façon plus ou moins heureuse voire douloureuse sur la ferme parce que nous avons commencé à déléguer des travaux de mise en culture comme je disais de récolte dans nos champs avant que de passer en bio et nous avions déjà une façon de travailler qui limitait les phytos qui n'en mettaient pas sur les ventes en circuit court donc ce travail collaboratif avec notre collègue entrepreneur de travaux agricoles très très conventionnel a été très complexe à mettre en place et du coup ce que nous avons trouvé comme compromis c'est de faire les travaux nous-mêmes d'investir donc dans très concrètement une RC3 et une OU rotative pour faire nos désherbages mécaniques et de lui déléguer des travaux plus je dirais normaux entre guillemets avec du matériel un peu plus habituel et moi personnellement je me suis surtout beaucoup fâchée soyons très très concrets aussi et c'est grâce à son équipe de salariés notamment un de ses plus récents salariés mais qui est quand même chez lui depuis 10 ans que nous avons pu continuer à collaborer parce que c'est quelqu'un qui est plus à l'écoute même si nous faisons attention à ne pas recircuiter le chef d'entreprise c'est lui qui est plus à l'écoute de notre façon différente de travailler de nos exigences différentes de la fréquence plus importante d'intervention quand on veut préparer une mise en culture et là pour le coup ça me permet de faire le lien avec la question salariés aussi que ce soit dans nos fermes qui font des choix écologiques forts ou que ce soit avec les entreprises avec lesquelles nous collaborons la question des salariés et de leur appétence à chercher je me définis comme une paysanne chercheuse le fait de chercher avec nous ça fait bouger son chef d'entreprise en quelque sorte et c'est vrai que si on n'avait pas trouvé ces compromis et nous nous posons encore la question ça n'est pas figé nous nous posons encore la question de semer nous-mêmes dorénavant de ne faire que la délégation des récoltes parce que les conflits sont tellement sous-jacents en permanence que c'est usant et donc ça veut dire que concrètement notre entrepreneur ne dirige rien c'est nous qui faisons le suivi des cultures c'est nous qui définissons si le ressouillage est suffisant c'est nous qui définissons si c'est la bonne période pour semer la bonne période pour récolter en fait et c'est moi qui m'occupe de ça en particulier nous sommes à la barre à 100% mais c'est pas nous qui continuons leur tracteur c'est la seule différence avec peut-être d'autres formes de délégation dans des systèmes moins complexes d'accord si je peux si je peux compléter effectivement donc nous c'est le constat que l'on fait aussi après on fait le constat aussi d'une dans le marché est relativement concurrentiel du côté de l'offre et dans certaines régions on voit une véritable montée en compétence des prestataires de services et avec des formes notamment qui reposent sur sur ce qu'on appelle des assistants maîtres d'ouvrage c'est-à-dire aujourd'hui il y a une personne qui va faire l'intermédiaire entre entre le donneur d'ordre et puis le preneur d'ordre et qui va organiser les chantiers mais qui va aussi discuter des itinéranières techniques etc donc on voit cette montée cette montée en compétence et puis ce que je disais aussi ce qu'on a constaté c'est que la relation de sous-traitance elle est essentielle elle est essentielle pour garantir cette cohérence agronomique quand on est sur des relations qui s'inscrivent dans le long terme et nous avons pu observer des relations de sous-traitance qui s'inscrivent sur le très long terme où il y a véritablement un apprentissage des partages de connaissances on voit que voilà que cette cohérence agronomique existe par contre là où effectivement cette cohérence n'existe pas c'est lorsque nous sommes sur des relations de sous-traitants sur du très court terme donc avec des changements des changements de sous-traitants tous les ans des entreprises qui font juste les travaux mais voilà qui n'en font pas plus enfin voilà voilà peut-être merci Geneviève une toute petite dernière question Philippe on a oui peut-être sur les innovations il y a plusieurs questions autour de l'innovation est-ce que dans ces évolutions de structures finalement c'est plutôt de l'innovation organisationnelle qui se développe et en termes d'innovation technique en particulier en lien avec la transition écologique est-ce que est-ce que on voit des innovations techniques importantes peut-être Pascal aussi et Pascal vous avez des par rapport à votre expérience il faut mettre le son il faut mettre le son Pascal oui je disais que peut-être je pouvais laisser d'autres commencer à répondre et compléter avec mon expérience ça permettait de partager mieux la parole sauf s'il n'y a pas de de réponses de nos participants du monde de la recherche oui nous ce qu'on a observé c'est dans certains cas en fait cet assemblage c'est autour de cet assemblage de compétences que l'on voit en fait naître de l'innovation alors assemblage de compétences que ce soit dans des systèmes d'agriculture de groupe des associations d'exploitants dans le cas par exemple de sociétés en participation où on a vu en fait des producteurs laitiers qui sont en même temps qui travaillent en même temps enfin qui sont dans la même entité avec des céréaliers et donc là il y a vraiment des échanges qui sont sur les questions de l'innovation en matière de pratique ensuite nous on l'a vu aussi dans des relations de délégation qui s'inscrivent sur le temps long où vous avez un agriculteur qui délègue le semis mais qui travaille beaucoup avec son prestataire de service qui connaît de très longues dates qui est devenu un ami et ils échangent sur comment semer comment travailler sur l'écartement du semis pour pouvoir faire des cultures intercalaires et puis sur le labour en direct etc donc oui il y a des innovations qui se font lorsqu'il y a un assemblage de compétences et qui s'inscrivent sur le temps long permettant en fait des apprentissages d'accord d'accord Pascal oui je peux compléter de ce que moi je peux vivre c'est toutes les participations que nous avons en agriculture de groupe comme je le dis de façon générique qui nous permettent pas simplement côté agronomique mais aussi côté social de créer des choses nouvelles et d'innover au sens très premier du terme c'est à dire de faire autrement et oui bien sûr je le décrive à l'instant des collaborations avec des prestataires de services ou des collègues en Cuma en chantier collectif nous permettent et nous permettront encore de trouver des façons différentes de travailler ou de créer ou d'améliorer des outils pour que ça soit plus performant d'un point de vue agronomique et d'un point de vue limitation des passages aussi parce que l'enjeu il est là il n'est pas simplement de passer des outils adaptés c'est de les passer moins souvent et puis côté social là c'est à quoi moi je participe beaucoup dans les travaux de Tram c'est comment est-ce qu'on peut faire pour comme je le disais tout à l'heure collaborer autrement pour que justement cette intelligence collective permette de libérer la créativité de tout le monde quel que soit le statut c'est ce sur quoi j'insiste beaucoup il n'y a pas de réflexion pour les exploitants ou les agriculteurs on les appelle comme on veut ou les salariés et ce sont des êtres humains des hommes des femmes qui sont autour de la table qui sont au bout des champs au bout des vignes au pied du pressoir comme je disais tout à l'heure et qui réfléchissent à chaque fois que quelque chose est dans une impasse que ce soit un geste qui est trop douloureux pour le corps ou qui prend trop de temps et qui est lassant et bien chacun se met à réfléchir et moi l'essentiel de l'accompagnement quand je suis dans un encadrement ou dans une coopération c'est que chacun puisse au fil des mois et des ans s'autoriser à réfléchir et pas simplement à attendre qu'on lui donne une consigne c'est ça qui me semble vraiment déterminant aussi dans l'innovation c'est de voir autrement la participation et la coopération voilà je crois qu'on peut rester sur cette conclusion merci à tous pour ce premier webinaire excusez-nous on va quand même prendre les différentes questions que je vais rediffuser pour voir si on peut vous apporter des réponses du tout à plus individuelles par rapport aux questions qui n'ont pas été répondues et je vous rappelle que ce cycle de webinaires ne fait que commencer donc à partir des prochains webinaires ce sera le vendredi entre 13h et 14h15 sauf le dernier qui partera sur la santé la santé au travail les trois prochains donc le prochain ce sera sur le rapport à la nature dans le travail en agriculture et il aura lieu le vendredi 20 octobre à 13h donc n'oubliez pas de vous enregistrer sur le site de l'association française d'agronomie merci à tous et donc à bientôt au revoir merci à tout le monde au revoir merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?